... Bonjour, je m'appelle Hervé Gagnon, je suis l'auteur du Talisman de Nergal et de la série d'années. Et on m'a demandé de vous parler de mes trois coups de cœur de l'année. J'en ai eu plusieurs des coups de cœur, j'ai eu de la difficulté à décider desquels des trois j'allais mettre en premier. Et je me suis décidé pour trois livres d'un style très différent. Mon premier coup de cœur, le plus gros, je crois, a été un livre qui s'intitule « Un massacre magnifique » de Camille Bouchard, qui est publié chez Artubis, et qui raconte la tentative de colonisation de la Floride en 1562. C'est un travail extraordinaire de reconstitution du langage d'époque, qui a dû exiger un travail de recherche absolument fou. C'est un exercice littéraire magnifique, c'est un livre qui est facile à lire, c'est un livre qui est par moments lourd, dans le sens où c'est une langue qu'on connaît peu et qu'on ne connaît plus, et à laquelle on doit se réhabituer. C'est un ouvrage que l'historien que je suis ne pouvait pas faire autrement qu'apprécier au plus haut point, et je l'ai d'ailleurs dit avec grand bonheur à l'auteur, que je n'aurais pas été capable d'écrire ce livre-là. Mon deuxième coup de cœur, et la plupart d'entre vous le connaissent déjà, c'est « Hell.com » de Patrick Sénécal, parce que c'est le livre qui me l'a le plus dérangé depuis très, très, très longtemps. Et c'est bon de se faire déranger de temps en temps par un livre, de se faire bousculer, de se faire mettre dans une zone d'inconfort. Et ce livre-là raconte la descente aux enfers d'un type qui est un peu désœuvré, qui est un peu désabusé, et qui, de perversion en perversion en perversion, finit par tout perdre. Finit par perdre sa vie presque en entier, finit par perdre sa famille. C'est le genre de livre qui te fait poser des questions sur la nature fondamentale de l'être humain, et qui te fait demander aussi comment l'auteur est bien pu arriver à documenter ces choses-là. Et, après, c'est un livre qui est profondément bousculant, qui est bien écrit, comme tout ce que Sénécal fait, qui explore la psychologie humaine, qui va dans les dernières limites, dans les derniers retranchements, et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Surtout que je n'avais pas lu Sénécal depuis quelques années. Alors, ça a été pour moi un retour très, très apprécié. Et le dernier, sur un ton beaucoup plus léger, je suis un amateur de polars. J'aime les polars pas trop compliqués, bien faits, avec une bonne recette. Et j'ai découvert, il y a quelques années, les polars d'Éric Giacometti et Jacques Raven, qui mettent en scène l'inspecteur Marquaz, et là, je cite « flic et franc-maçon ». Et, bon, là, j'ai tombé, il y a quelques semaines, sur sa plus récente aventure, qui s'intitule « Luxe ténébré », et qui, en gros, raconte le fait que l'inspecteur Marquaz se retrouve face à une secte de néo-égyptiens qui sont en possession d'un document rédigé de la main du pharaon Akhenaton, qui aurait percé le secret de la mort, et c'est ce qui expliquerait qu'il est tenté d'implanter le monothéisme en Égypte et tout ça. Et Marquaz va découvrir, grâce, entre autres, à son initiation maçonnique, va découvrir que, finalement, la mort n'existe pas, et qu'à la limite, la vie qu'on vit présentement est la mort d'une existence précédente. Et, alors, ça semble beaucoup plus lourd que celui-là réellement, au contraire, c'est très léger. Giacometti et Raven ont une très belle recette avec un très beau personnage, et les polars, c'est ça. Quand on aime le flic, on est heureux d'en lire et d'en relire et d'en re-relire. Et avec l'inspecteur Marquaz, moi, je suis entièrement condamné. Alors, c'était mes trois coups de cœur pour cette année.